... Monsieur Philippe Souto, directeur général Monde-Auchan-Supermarché. Il est là. Alors, monsieur Philippe Delalande, directeur Monde-Financier-Auchan-Supermarché. ... Sibrahim Allen, donc administrateur et président du comité d'audit de magasins généraux, ici présents. Et Sibrahim Allen, vous le connaissez, donc DG du groupe Audina, notre partenaire et notre soutien indéfectible. Donc tout au long de ce chemin, le groupe Audina a été très présent et vraiment extrêmement réconfortant dans son avis. Et je finirai par vous présenter Sibrahim Allen, DGA de magasins généraux. Donc c'est lui qui est vraiment en charge de l'opérationnel. Fait marquant 2008-2010, fait marquant 2011-2013. Donc, et on va continuer par les objectifs et les perspectives d'en 2016. Je vais demander à Sibrahim Allen, Notamment, un travail de formation et de recyclage des personnes qui sont là. Un renforcement de l'économie par des gens qui sont beaucoup plus près du métier. Et ce travail-là a été fait pendant plusieurs années. Ça continue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on verra tout à l'heure que l'effectif humain qui est la base du magasin général ne cesse de grandir. Donc, ça passe par un développement de savoir-faire sur les supermarchés, c'est très important. Et puis, une spécialité en produits frais. Et là aussi, les clients m'ont tous remarqué que le magasin général n'est plus quand même un spécialiste des produits frais sur les fruits et légumes, sur les poissons, sur la viande, sur la boulangerie-pâtisserie et sur le traiteur. Ils fassent d'un choix très très important. Et donc, les actionnaires ont choisi en fin 2008 et ces acquisitions de 83 millions de dinars et qui représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires de BHF, ce qui est tout à fait correct, a été réalisé avec un moyen terme de 37 millions de dinars, une augmentation du capital en 2009 de 37 millions de dinars et un import en fonds propres de 8 millions de dinars. Le nombre de développement, en 2007, 48 magasins, 44 magasins généraux et 4 magos, et passés en 2008, 54 magasins avec la pétition du promos. En 2009, alors que une première ouverture, c'était la rue de Ghana, le magasin à la rue de Ghana, et totalisant ainsi 55 magasins, et de l'église, 56 magasins, donc au total, donc deux ouvertures au total, et c'est évolué quand même sur l'ensemble, de 350 à 528. Une évolution du résultat net aussi, donc de moins 5% jusqu'à plus 1,4 en 2010, et une optimisation des ratios de charges de personnel aussi, qui baisse de 11% jusqu'à 6,8 en 2010. Donc voilà à peu près sur cette partie-là, et donc on va passer sur la partie 2013-2013, et les faits marquants de l'église. Bien, donc, janvier 2011, arrive la révolution, avec de gros dégâts, de très gros dégâts, sur le gouvernement du Rade, puisque j'en avais fait quand même une bonne partie du chemin, entre 2008 et 2010, 34 magasins sinistrés, dont 11, comme un projet, un dépôt complètement incendié, donc 34 millions de pertes en stock et en immobilisation, 30 millions de pertes d'exploitation, et un manque à gagner en chiffre d'affaires, de 250 millions de plus large, plus un manque à gagner aussi sur les années ultérieures, puisque ces dégâts qui sont arrivés en janvier 2011, ont impacté aussi les années d'après, freinant notre développement en 2012. Le 2012 a été effectif fin 2012, dans le partir d'octobre, et donc l'heure d'un premier bilan est venue. On est très content d'être là. On est très content d'être là pour la qualité de notre partenaire. C'est vrai que M. Bailly a insisté sur le fait qu'Auchamp était un groupe qui investissait sur le long terme, et quand on se marie, nous sommes partisans de la fidélité, et donc il fallait encore choisir le bon fiancé pour Magasin Général, et également la bonne fiancée pour le groupe Auchan. Et je crois que nous pouvons nous louer d'avoir fait le bon choix. Alors c'est vrai que M. Bailly le rappelait, ça faisait longtemps qu'il essayait de séduire le groupe Auchan, je pense qu'on aurait pu aller plus vite, mais c'est vrai que l'année 2011 a été un peu perturbée, et vous savez pourquoi. Donc ça a retardé la signature des accords, sinon je pense qu'on serait arrivé probablement dès fin 2010 ou début 2011. Donc ça a été un peu retardé. Donc premièrement, le partenaire, pour le moment, ne nous déçoit pas, et j'espère que nous ne nous décevons pas non plus notre partenaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501